Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vais vous présenter mon panier de grammaire et toutes les activités qu'il y a à l'intérieur. Voilà du coup le panier de grammaire qui se trouve entre le panier de conjugaison et le panier d'orthographe que je pourrais vous parler une prochaine fois. Alors dans mon panier de grammaire et bien il y a différentes choses, je vais vous montrer déjà les premières activités que j'ai commencé à mettre dans ce panier. Alors voici une des premières activités que j'ai pu mettre dans mon panier. C'est une activité que j'ai trouvé sur le site Bout de gomme où il s'agit de remplacer un groupe nominal sujet par un pronom. C'est quelque chose qui est important pour les élèves à savoir faire pour qu'ils puissent ensuite conjuguer le verbe correctement. Donc ici le jeune garçon on va le remplacer par il au singulier sans S et évidemment ils retournent la carte et ils vont avoir la correction. J'ai aussi trouvé d'autres cartes du même style où cette fois-ci et bien les sujets ne sont pas écrits en gras et donc il faut d'abord retrouver le sujet et ensuite le remplacer par un pronom donc les sorcières. On va le remplacer par elle avec un S et on va retourner et voir donc la correction ici. Une autre activité encore que j'ai trouvé chez une maîtresse qui a un compte sur Instagram et qui a mis un Google Drive et que je trouve assez intéressant. Donc là il faut retrouver donc le verbe et puis le sujet. Donc alors moi le verbe j'utilise la passe à linge rouge donc on va la positionner dans l'encadré où on va choisir le verbe et puis le sujet ici donc le pirate et puis on va retourner la carte et vérifier aussi la correction. Alors voici une autre carte cette fois-ci que j'ai créé moi où les élèves doivent retrouver le sujet. Alors avec un petit peu plus d'aide ils ont le verbe qui est bien souligné en gras et j'ai séparé chaque les mots avec des traits pour qu'ils puissent positionner les passes à linge. Donc les élèves ont appris à poser la question de qui parle-t-on ou alors qui est-ce qui est un grand mammifère et on va répondre toujours en encadrant le sujet avec les étiquettes c'est qui. Donc ici par exemple et bien c'est le kangourou qui est un grand mammifère et ils vont retourner la carte et voir qu'ils ont bien mis les passes à linge sur les bons traits. Et aussi c'est important de savoir si jamais le sujet est un groupe nominal, si jamais c'est un prénom ou alors si c'est un pronom. On cherche la nature de ce sujet. Donc avec une autre pince à linge et bien on va indiquer que le kangourou c'est un groupe nominal et là encore une fois ils retournent la carte et puis ils vont voir qu'ils ont la bonne réponse. Donc toutes ces cartes que je vous ai montrées ici c'est plutôt des cartes qui travaillent tout ce qui fonctionne. Savoir retrouver un verbe, ça va retrouver un sujet, remplacer le sujet par un pronom. C'est quelque chose qui est vraiment très très important pour pouvoir ensuite maîtriser l'accord sujet-verbe. Du coup maintenant je vais vous montrer la deuxième partie de la grammaire, tout ce qui est la classe des mots. C'est quelque chose sur lequel et bien on travaille aussi pour pouvoir faire les accords plutôt dans un groupe nominal entre le déterminant, le nom et l'adjectif. Donc là arrivé à ce stade de l'année et bien en séance CE2 on a découvert toutes les classes de mots et donc j'ai mis en place différentes activités par rapport à ça. Alors l'un des premiers mots que les élèves ont pu nommer par rapport à leur classe grammaticale c'est le nom. Donc le nom on a appris à le repérer en voyant si jamais on peut mettre un déterminant devant un, une, des par exemple. Donc ici et bien ils doivent placer une pince à linge là où ils ont trouvé un nom. Voici une carte de chez Caracolus. Donc ici et bien on a une phrase et en dessous on a différents mots portes, ailes, pulls et donc les élèves vont devoir placer une pince à linge là où il y a un nom. Donc je propose une pince à linge ou dessus et bien on voit un, une, des qui leur permet de bien voir est-ce qu'on peut mettre un, une ou des devant le mot pull. On retourne la carte et donc on a la réponse ici par une flèche. Alors voici une carte que j'ai créée moi. Donc c'est une carte sur la classe des mots et les élèves doivent repérer les intrus. Donc ils ont toute une liste de mots. Ils doivent essayer de savoir à quelle classe de mots appartiennent ces mots. Donc par exemple ta, c'est, ce, ton, mais, ce et repérer donc les intrus ici. Par exemple, ce, s, e et puis aussi tu vont donc être des intrus parce qu'effectivement quand on retourne la carte, on voit que c'est bien une liste de déterminants et que ce et tu sont des pronoms. Voilà, j'ai fait la même chose avec des mots plus longs on va dire. Donc on a avion, caissière, attractif, visiteur, enfant, sucré, bonbon, manège. Ici et bien on va voir que la plupart des mots sont des noms communs. Attractif et sucré ne sont pas des noms communs. On va donc positionner les deux passages, retourner. Et donc on voit ici le résultat. Effectivement, ce sont, c'est bien une liste de noms communs et que attractif est un adjectif et que sucré va être un verbe. Alors j'ai aussi créé une fiche que j'ai placée dans une pochette en plastique et les élèves vont devoir répondre avec un stylo à eau. Ils vont indiquer avec les codes de la classe des mots, déterminants, nom, pronom, verbe, adjectif qu'ils peuvent retrouver donc sur l'affichage de la classe. Donc ici et bien ils vont noter avec le stylo et ensuite ils vont se vérifier en retirant leur fiche de questions et ils vont pouvoir voir derrière avec une fiche en noir et blanc la réponse juste au dessus. Je voulais vous montrer aussi, je suis tombée sur un magazine La Classe de l'année dernière, avril 2017. Et à l'intérieur, eh bien, il y a des fiches de qu'est-ce-qui-dit qui ont été réalisées par la blogueuse du site Hippotame et puis aussi illustrées par la fameuse illustratrice Mystique Loli qui est enseignante et qui donc a créé quelque chose vraiment de super sympa. Donc voilà, ça se présente comme ça. Eh bien, il y a deux personnages et un qui parle et qui a donc dans sa bulle des dessins. Donc en fait, il faut réussir à décoder le mot secret, enfin la phrase secrète, on va dire, avec donc ici des petites icônes. Donc chaque petite icône est expliquée ici. Donc là, on a les propositions pour la première, pour ce que c'est par niveau. Donc ici, c'est le niveau 1. Donc les élèves vont devoir choisir entre, par exemple ici, on et nous, entre deux pronoms personnels qui vont placer ici. Et puis, plus on avance et plus ça se complexifie. Voilà, pour le niveau 3, eh bien, il n'y a plus de petites icônes et il faut retrouver le pronom ici. Donc c'est la même phrase qu'on propose, mais avec un autre niveau où là, eh bien, les mots ne sont pas classés avec les icônes. Donc c'est vraiment intéressant. Ça s'adapte à différents niveaux et je pense que ça va être assez ludique. Donc moi, j'ai photocopié ça donc en format A4 et j'ai mis ça dans des pochettes en plastique où les élèves pourront répondre avec mon stylo à haut. Ah si, une dernière chose, j'ai aussi une petite boîte où dedans, eh bien, les élèves doivent retrouver l'infinitif d'un verbe. Est-ce qu'on est dans la conjugaison ou est-ce qu'on est dans la grammaire ? Enfin, donc voilà, je l'ai mis dans la grammaire. On va retravailler ça avec mes élèves. Donc ça se présente comme ceci. Donc voilà, une petite carte où les élèves vont devoir retrouver l'infinitif ici du verbe picore. Et j'ai une petite formule magique. C'est amusant de, c'est amusant de picorer autour de la gare. Donc sur ces cartes, le verbe est bien clairement souligné, mais j'ai d'autres cartes où les verbes ne sont ni mis en gras ni soulignés. Alors dans ce panier, il y a donc des activités assez individuelles comme vous l'avez pu le voir avec toutes ces petites cartes, mais il y a aussi des activités à faire plutôt ensemble. Par exemple, eh bien, j'ai un jeu que j'avais trouvé chez monécole.fr qui est plutôt du cycle 3, mais le CE2 avant c'était aussi du cycle 3. Donc en fait, c'est tout à fait adaptable pour les CE2. Et il y a quelques fiches que je vais retirer qui sont un peu plus complexes, mais vraiment, je pense que ça pourra être sympa. Donc je vais proposer ça à mes CE2 dès la rentrée. Voilà, je crois que je vous ai présenté toutes les activités que j'avais dans mon panier. J'ai tout sorti, j'en ai mis partout sur les tables. J'espère que j'ai rien oublié. Comme d'habitude, je vous mets le lien vers toutes les activités que j'ai trouvées sur les autres sites. Donc je vous mets ça dans la description de la vidéo, donc juste en dessous. Pour les activités que j'ai réalisées, moi, je ne vais pas faire comme d'habitude. Je ne vais pas vous donner le lien vers mon Google Drive, je vais vous donner le lien vers mon site internet. Oui, je me suis dit que télécharger les documents que je vous propose, ça sera plus facile via un site internet que via un Google Drive. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la présentation de toutes mes activités grammaire vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de maîtresse. Salut ! Sous-titrage ST' 501